Imaginez un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui sort de nulle part, plus rapide que ses prédécesseurs, plus malin que la plupart de ses cousins, et pourtant, il n'a même pas suivi d'entraînement classique. Pas de longues semaines sur des GPU hors de prix, et pas non plus de nouveaux giga-datasets. Et bien c'est exactement ce que nous propose le tout nouveau DeepSync R1-T2 Chimera, un cerveau artificiel fusionné à partir de plusieurs modèles existants, grâce à une technique audacieuse appelée Assembly of Expert. Le résultat, un modèle ultra rapide, compact, incroyablement efficace, et qui pourrait bien représenter l'avenir de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'ils ont réussi cette prouesse, et pourquoi ce Chimera fait tant parler de lui. Bonjour les nerds, c'est un plaisir de vous revoir. La communauté s'agrandit, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a bientôt atteint les 11 600 abonnés. Et ça me fait énormément plaisir. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater des avancées d'intelligence artificielle. DeepSync Chimera est un LLM à 671 milliards de paramètres. Mais attention, il ne s'agit pas d'un modèle entraîné from scratch. C'est un cerveau fusionné à partir de trois modèles existants. Les parents en question sont DeepSync R1-0528, DeepSync R1 l'original, et DeepSync V3-03-24. Et chacun de ces modèles ont leur propre force. R1, qui est sorti en début d'année, était réputé pour ses capacités de raisonnement, et sa façon structurée de penser. V3-03-24, sorti en mars, était optimisé pour donner des réponses plus courtes et plus directes. Et R1-0528, qui est sorti en mai, brillait sur des tâches de raisonnement compliquées, obtenant d'excellents scores sur les benchmarks. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur chacune de ces versions, n'hésitez pas à aller les consulter dans la description. Plutôt que de choisir l'un ou l'autre, DeepSync Chimera combine le meilleur des trois. Il hérite du raisonnement structuré de R1, du style concis orienté instruction de V3, et des performances de R1-0528, sur les problèmes complexes. Mais ce qui rend Chimera vraiment spécial, c'est comment est-ce qu'il a été créé. Normalement, pour améliorer un grand modèle, on va collecter des tonnes de nouvelles données, puis on le réentraîne en entier pendant des semaines, avec un risque de surapprentissage, c'est-à-dire un modèle qui deviendrait trop spécialisé sur ce qu'il a vu pendant l'entraînement, et qui va donc perdre en performance quand on lui présente de nouvelles données qu'il n'a encore jamais vues, ou encore le risque d'hallucination. Ici, les ingénieurs ont court-circuité ce processus. Aucune nouvelle donnée, aucun nouvel entraînement classique. À la place, ils ont littéralement assemblé les paramètres des anciens modèles pour fabriquer le nouveau. D'où le terme Assembly of Experts. On va prendre plusieurs experts, et on va les assembler en un seul réseau de neurones unifiés. Ils ont pris des fichiers de poids des trois modèles par an, et les ont combinés intelligemment, faisant une moyenne pondérée. Pour ça, ils ont utilisé des coefficients appelés lambda, pour donner plus ou moins d'importance à chaque modèle. Par exemple, un peu plus de V30324, un peu moins de R1, etc. Résultat, ils ont réussi à créer un nouveau modèle, sans avoir besoin de l'entraîner à nouveau. Donc pas de backpropagation, qui est un long processus où une IA va apprendre en corrigeant ses erreurs étape par étape. Juste une fusion directe et efficace. Comme si on combinait trois cerveaux en ajustant les boutons de volume de chacun. Cette approche Aoe est donc vraiment révolutionnaire, car elle va éviter énormément d'étapes très lourdes, habituelles du développement de modèles d'intelligence artificielle. Pas besoin de milliards de nouvelles données, ni de faire tourner des supercalculateurs pendant des semaines. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est possible ? Eh bien, c'est grâce à l'architecture spéciale utilisée par DeepSync, appelée Mixture of Experts. Imaginez DeepSync Chimera comme un immense cerveau composé de 256 petits experts spécialisés. À chaque fois qu'il va générer un mot, il ne fait qu'appeler une poignée d'entre eux. En général, 8 sur 256. Résultat, sur les 671 milliards de paramètres, seulement 37 milliards sont activés sur chaque mot. Le reste dort profondément. Ce système est donc super efficace, car il permet de n'utiliser qu'une petite partie du modèle à chaque fois. Ce qui va le rendre jusqu'à 18 fois moins coûteux en calcul. Et c'est justement cette architecture modulaire qui va permettre aujourd'hui de combiner plusieurs modèles différents, comme des pièces de Lego, comme R1, R10528 et V3. Et c'est parce que tous ces modèles de DeepSync partagent cette même structure de Mixture of Experts que l'équipe a pu donc fusionner leurs composants, sans les casser, et créer un tout nouveau modèle appelé DeepSync Chimera. Maintenant que l'on comprend un peu mieux comment Chimera a été créé, parlons un peu de la vitesse. Le premier avantage frappant de DeepSync Chimera, c'est bien sa vitesse. Sur des tests de performance, Chimera générerait des réponses jusqu'à deux fois plus vite que les modèles précédents. Comme par exemple R1 0528, qui était jusqu'ici le plus lent, mais aussi le plus intelligent de tous. Chimera est aussi jusqu'à 20% plus rapide que le modèle classique R1, qui est sorti en début d'année. Ce gain de vitesse provient de deux facteurs principaux. Premièrement, Chimera a gardé les experts spécialisés de R1 intact. Ce qui lui conserve donc la capacité de raisonnement profond de R1. Deuxièmement, il utilise la plupart des couches. Un modèle qui, je vous le rappelle, avait été entraîné pour donner des réponses courtes et concises. En combinant les deux, on obtient un modèle qui pense comme R1, mais qui répond comme V3. Autrement dit, Chimera raisonne toujours de façon très détaillée, mais quand il formule sa réponse, il va droit au but. Au lieu de s'étaler inutilement, comme le font beaucoup de LLM. Chaque réponse va donc contenir moins de tokens, ce qui signifie moins de calculs GPU par requête, et donc un taux d'inférence réduit. En fait, lorsque TNG, l'équipe de Munich derrière le modèle, a mesuré la vitesse en pratique, ils ont constaté que DeepSync Chimera réduit d'environ 60% le nombre moyen de tokens générés par rapport à R1 0528. Un énorme gain qui se traduit par autant de latence en moins. Dans la plupart des applications, réduire la longueur des réponses est tout aussi important que d'accélérer le calcul brut. Et Chimera excelle sur ces deux tableaux. Ce gain de vitesse a donc un impact très concret. Par exemple, si vous utilisez un chatbot ou une appli IA en production, vous payez souvent en fonction du temps de réponse ou du nombre de mots traités. Donc si votre modèle devient deux fois plus rapide, vous pouvez carrément diviser la facture par deux pour le même service. L'équipe a justement testé DeepSync Chimera sur plusieurs types de cartes graphiques, comme les fameuses Nvidia H100 et les AMD MI325X, avec 256 Go de mémoire. Résultat, dans tous les cas, DeepSync Chimera est plus rapide que les modèles précédents. Ce n'est donc pas juste un effet lié au matériel utilisé, l'accélération vient vraiment du modèle lui-même. Pour les entreprises qui ont besoin de réponses rapides et qui vont compter chaque milliseconde pour optimiser, c'est un avantage énorme, à la fois en performance et en coût. Ok, c'est rapide, c'est super, mais est-ce que la qualité est au rendez-vous ? Parce qu'accélérer un modèle, c'est bien, mais pas si c'est au détriment des performances. La grande question, c'était donc, en bricolant un modèle à partir de morceaux d'autres modèles, est-ce qu'on ne risque pas de le rendre bête ou incohérent ? Pour le savoir, l'équipe a mitraillé DeepSync Chimera de tests standardisés. Verdict, la qualité serait au rendez-vous. Très proche des meilleurs modèles par an. Sur MTBench, un benchmark généraliste, Chimera fait quasiment aussi bien que R1 0528. Sur GPQA Diamond, un test qui évalue la connaissance factuelle et le raisonnement pointu, Chimera se place entre ces deux par an, mieux que V3 et un peu en dessous de 0528. Sur des épreuves de maths difficiles, comme AIM 2024 ou 2025, il est au coude à coude avec R1, parfois même légèrement devant, tout en rédigeant des solutions plus concises. Même pour de la programmation, le benchmark BigCodeBench montre que Chimera sait toujours produire du code propre et suivre des instructions structurées, grâce à l'influence de 0324 dans le mélange. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que toutes ces performances sont obtenues sans casse. On n'a pas dû sacrifier le raisonnement, parce que la méthode Assembly of Expert laisse intact les modèles experts hérités de R1. Le raisonnement étape par étape reste lisible et présent. La différence, c'est que Chimera évite de partir dans des digressions inutiles. On voit toujours les calculs ou les étapes de logique dans ces réponses, mais sans le blabla redondant que l'on pouvait reprocher à R1. Et ces chiffres, on les retrouve dans la pratique. Les premiers utilisateurs qui ont pu utiliser le modèle ont donné de très bons retours sur Hugging Face et sur Reddit. Beaucoup notent des réponses plus vives, plus claires, avec un ton posé, par rapport à R1 ou à V3 seul. Certains signalent même moins d'hallucinations que sur les modèles par an, ce qui suggère que le mélange a pu annuler certaines erreurs. Les développeurs qui font du raisonnement mathématique intensif apprécient particulièrement que le modèle montre ses calculs de façon concise, sans sauter d'étape, mais sans jamais en faire trop. Ce qui réduit le coût de calcul sans compromettre la transparence logique. Un comportement aussi fascinant qu'étrange a aussi été découvert. En travaillant sur leur nouveau modèle d'IA, les chercheurs ont découvert un truc assez étrange. Le modèle R1 avait une petite habitude. Il entourait ses réflexions internes avec des petites balises. Chevron ouvrant, think, chevron fermant. Puis chevron ouvert, slash, think, chevron fermant. Un peu comme s'il disait « Attention, je suis en train de réfléchir ici ». Ce qui est très pratique pour distinguer la réflexion de la réponse. Mais quand ils ont mélangé R1 avec un autre modèle plus récent, le V3, cette habitude a disparu. V3, lui, n'avait pas cette habitude. Du coup, ils ont commencé à tester différents mélanges entre les deux. Et là, surprise, dès que R1 comptait à plus de 50% dans les mélanges, les balises revenaient comme par magie. Et en dessous de 50%, plus rien. Ce qui ferait un peu penser à un interrupteur caché. On au-dessus de 50, off en dessous de 50. Et ce n'est pas tout. Ils ont remarqué la même chose avec la longueur des réponses. Un tout petit changement dans le dosage de R1 et les réponses devenaient d'un coup beaucoup plus longues et beaucoup plus détaillées. Cela montre que certains comportements complexes sont stockés dans les zones très précises du cerveau de l'IA et qu'on peut les activer ou les désactiver avec une précision chirurgicale. Fort de cette découverte, les chercheurs ont décidé de tenter une expérience encore plus fine. Ils ont gardé uniquement les couches expertes de R1, c'est là que se trouvent ces capacités de raisonnement, et ont conservé tout le reste du modèle V3, plus rapide et plus moderne. Résultat, ils ont réussi à conserver l'intelligence de la réflexion de R1 et la vitesse et l'efficacité de V3, c'est-à-dire le meilleur des deux modèles. Et c'est pour ça que ce modèle a été baptisé Chimera, comme la chimère, qui est un animal mythologique composé de plusieurs animaux. Ce premier essai était déjà très impressionnant, mais il avait encore des défauts. Les balises Think n'étaient pas toujours bien gérées. Parfois elles manquaient, parfois elles étaient mal placées. Pas top si on veut vraiment suivre le raisonnement d'une IA de manière très claire. La version Chimera R1-T2 a donc corrigé tout ça, en ajoutant un troisième parent au mélange. Et ils ont réussi à rendre le comportement parfaitement cohérent. Quand vous lui demandez de montrer son raisonnement, il ouvre et referme correctement ses balises de pensée. Du coup, ça paraît vraiment génial, mais qu'est-ce que ça change pour les développeurs et pour les entreprises ? DeepSync R1-T2 Chimera n'est pas juste une expérience de labo. Il est déjà disponible et utilisable. TNG l'a publié en open source sous licence MIT et hébergé sur Hugging Face. Fin mai 2025, il annonçait qu'il traitait déjà jusqu'à 5 milliards de tokens par jour sur leur plateforme cloud appelée Chute.ai. Preuve que le modèle tourne à grande échelle et sans problème. Pour les développeurs et pour les entreprises, il y a plusieurs implications pratiques très intéressantes. Déjà, le coût qui réduit drastiquement. Grâce à ses réponses plus courtes et son architecture mixture of experts, R1-T2 diminue l'utilisation GPU par requête. Résultat, moins de charges de serveurs, plus d'utilisateurs servis et des économies à grande échelle. Mais il est aussi deux fois plus rapide, donc moins de latence côté front-end. Pour les applications à temps réel, par exemple, la réactivité fait toute la différence. R1-T2 structure aussi naturellement son raisonnement, ce qui est un atout majeur pour les domaines sensibles comme la finance ou la santé, par exemple, où il faut expliquer chaque étape sans allonger les réponses inutilement. Il est aussi open source sous licence MIT, il est donc utilisable sans restriction dans les produits commerciaux, avec une intégration rapide et sans contrainte. Et enfin, l'efficacité énergétique. Moins de tokens est égal à moins de transfert de mémoire qui est égal à moins de consommation électrique. Un véritable atout à l'échelle industrielle pour réduire l'empreinte carbone. Du coup, les nerds, ça fait beaucoup d'informations, mais voici ce qu'il faut retenir en conclusion. DeepSync R1-T2 Chimera, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère dans le monde de l'intelligence artificielle. Au lieu de créer des modèles toujours plus gros, l'équipe TNG a montré qu'on pouvait fusionner intelligemment des modèles existants pour en tirer le meilleur de chacun. La réflexion de R1, la vitesse de V3 et la cohérence de R1-0528. Un modèle open source, rapide, plus concis, traçable dans son raisonnement et bien plus économe en ressources. Ce qui est donc parfait pour les entreprises. Mais surtout, c'est une manière inédite de faire de l'IA. Réutiliser les briques déjà performantes comme un assemblage d'experts. Un peu comme un cerveau hybride où chaque partie excelle dans son domaine. A la communauté maintenant d'imaginer les prochains chimères. Très chers nerds, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça a été un plaisir de faire ces recherches et de vous faire cette vidéo comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo.